Bonjour, commissaire Sadio. Oui, bonjour. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin, le commissaire Boubacar Sadio. Il est commissaire divisionnaire de police à la classe exceptionnelle à la retrait. Commissaire, nous parlons de l'actualité d'abord. Le nouveau gouvernement formé en début de semaine. Quelles sont vos attentes sur ce nouveau gouvernement ? Bon, si vous me permettez de faire une première remarque, Vraiment, je crois qu'on n'a que trop attendu pour vraiment avoir la composition du nouveau gouvernement. À la limite même, je peux dire que vraiment, excusez-moi le terme, mais c'est un manque de respect vraiment par rapport aux Sénégalais. Faire attendre quatre jours pour vraiment aboutir à un simple remaniement, vraiment je crois que c'est un peu manqué de respect aux populations. Bon, j'ai retenu deux faits dans ce qui, à mes yeux, n'est qu'une opération de diversion, n'est-ce pas ? Cette histoire du gouvernement d'Issou. Bon, il y a d'abord l'entrée d'Idriss Sesec dans la majorité présidentielle et la nomination d'Antoine-Félix Diom au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il vaut ? Bon, le premier fait, c'est-à-dire que l'entrée d'Idriss Sesec, évidemment et de manière claire, résulte d'un deal entre vraiment ce que je peux considérer comme deux maîtres conspirateurs dont les convictions sont volatiles et très fugaces. Bon, ça, les gens s'étaient informés bien avant qu'il y avait ce deal-là et que vraiment c'était avancé. Quant au cas d'Antoine-Félix Diom, bon, il faut tout simplement comprendre qu'il est en mission commandée, n'est-ce pas ? Pour le bénéfice et le profit du président Makissar. Je crois que, bon, il est là pour éventuellement casser des opposants et éventuellement aussi mater toute velléité de contestation des populations parce que nous nous acheminons vers le lendemain incertain où les gens seront amenés vraiment à sortir dans la rue. Bon, je crois que... Et puis, il n'aura aucun état d'âme à vivre son parcours à faire ce que lui ordonnera Makissar. Il ne faudrait pas que les Sénégalais expliquent trop d'ailleurs sur ce nouveau gouvernement-là. Moi, je pense que les priorités sont ailleurs. Une analyse de votre part qui est également notée de part et d'autre de la part des observateurs politiques. La Paris gouvernementale transforme aujourd'hui en récompense politique. Quel sentiment sur ce... C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient lucides et acceptent la vérité au Sénégal et particulièrement depuis l'avènement de Makissar pour conserver sa majorité de Benebo Kaya Karda. Vraiment, il ne fait que distribuer des sucettes. C'est pourquoi, quelquefois, moi, je suis effaré quand j'entends certains spécialistes ou analystes dire qu'il a un génie politique. Mais il n'y a pas de génie politique dans ça. C'est-à-dire qu'il a sa bossace, il a un confort fort. Bon, maintenant, vraiment, il ne puise en fonction de la personnalité et de la tête de son interlocuteur. Justement, il a une grande capacité, tout simplement, de corruption. Mais il n'y a pas de génie. Donc, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, on nous a... Comment dirais-je ? Temponisé en nous disant que, bon, ce sera un gouvernement de mission, un gouvernement de travail, etc. Mais on s'est rendu compte que c'est un gouvernement, tout simplement, qui a servi à recycler d'anciens libéraux. Je crois que c'est dans la perspective même de reconstituer la famille libérale. J'ai l'impression même qu'il y a un parricide massif. C'est-à-dire que vraiment des enfants d'Abdoulaïwad qui sont concertés, qui se sont réunis et qui ont décidé vraiment de l'exécuter. Pensez-vous que le PDS est également sur cette lancée ? Bon, je ne saurais trop le dire. Mais actuellement, c'est-à-dire que quand je fais la photographie de l'heure et du moment, bon, c'est ce que je vois. Mais rien, effectivement, n'exclut que peut-être que plus tard, le Parti démocratique sénégalais, vraiment, effectivement, pourrait rejoindre l'actuelle coalition pour, disent-ils, conserver le pouvoir pendant 50 ans. Voilà. Commissaire Sadio, une figure de l'opposition disait il y a quelques mois, et ça avait fait beaucoup de bruit, qu'il n'y avait pas d'opposition solide. Êtes-vous de cet avis ? Moi, je crois que, bon, c'est-à-dire que il y a certaines formes d'analyse qui participent même à l'affaiblissement de l'opposition. C'est-à-dire qu'on veut faire croire aux gens qu'il n'y a pas une opposition. Mais effectivement, il y a une opposition. Les gens sont là, en train de parler, en train de faire des communiqués, en train de dénoncer. Bon, peut-être qu'ils ont une autre vision de l'opposition, parce qu'ils ont fait une typologie, n'est-ce pas, de l'opposition, qu'ils ont concentré entre trois ou quatre figures. Bon, Idrisset-Sec, etc., etc. Mais il y a des opposants qui sont là. Il y a Ousmane Soukou qui est là, qui est en train de faire un excellent travail. Il y a Aboumbaye et le CRD qui sont là, qui sont en train de faire un excellent travail. Il y a maintenant Khalifa Saleh aussi, qui est dans le terrain, qui a entamé effectivement son entrée politique. Mais il y a des oppositions. Bon, je crois qu'il ne faudrait pas affaiblir cette opposition-là en faisant croire aux Sénégalais qu'ils sont tous pareils, qu'ils sont amourifs, que Macky Saleh a réussi à les réduire à Neyat. Non, ce n'est pas vrai. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont armé et bagages ou rejoint le camp président. Il y en a qui sont là, qui ont conservé leur fierté, leur dignité et leur honneur et qui vont continuer, avec l'appui de l'ensemble des populations, à changer les choses. Et justement, vous l'avez cité parmi les opposants, il s'agit de Khalifa Ababa Karsal, aujourd'hui, qui lance une campagne politique en vue des locales, des législatives. Et justement, a-t-il un avenir dans ce landerneau ? Voilà, justement, encore une fois, ça, ça me fait sourire. Et quelquefois même, j'entends certains grands analystes dire que son avenir est en pointillé, mais son avenir n'est pas en pointillé. L'avenir de Khalifa Saleh ne se résume pas à sa seule personne. Non, on peut même avisager qu'il ne soit pas candidat en 2024. Mais ça n'a absolument rien à voir avec son avenir politique. Donc ça veut dire que... Sinon, c'est faire comprendre que Khalifa est quelqu'un d'égoïste, qu'il ne pense qu'à lui-même. Mais effectivement, ce qui représente ses idées, ses convictions et ses conceptions, dépasse sa seule personne. Donc Tahaoum Dakarou est en train de préparer une autre personne, autre Khalifa ? Non, non, pas forcément. C'est-à-dire qu'en 2024, il ne peut pas se présenter, parce que je doute fort que Macky Saleh puisse lui permettre de se présenter. Mais s'il n'est pas roi, il peut faire le roi. Il peut faire le roi. Donc il y a toute une masse d'individus qui croient en lui, effectivement, qui peuvent peser de manière assez conséquemment sur les résultats de 2024. Donc il ne faut pas réduire, disons, la politique de Khalifa. Avant 2024, il y a les locaux. Non, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que l'opposition doit comprendre que la chute du président Macky Saleh en 2024 doit commencer à partir des municipales. Il ne faut pas attendre 2024. Ça, c'est la troisième échéance. La première échéance, ce sont les municipales. Il faut que l'opposition s'organise en conséquence. Du moins, c'est qu'il reste de l'opposition. C'est-à-dire que c'est bravo, c'est des gens qui continuent à croire qu'effectivement les choses peuvent s'encher. Ils n'ont qu'à se réunir dans le cadre d'une grande coalition. Au moins, c'est organique pour vraiment mener les batailles qu'il faut. C'est-à-dire avoir un fichier correct, faire en sorte que les élections se déroulent de manière transparente, libre et démocratique. Maintenant, le moment venu, chacun ira péché, n'est-ce pas, les voies dont il a besoin. Parlons à présent du phénomène de l'immigration irrégulière qui est accrue en ce moment. Qu'est-ce qui est, selon vous, la cause ? Vous savez, l'immigration a tout le temps été une pratique et une option dans la vie des peuples. Donc, on ne peut pas la flétir comme ça facilement. Seulement, quand elle prend une certaine proportion, comme on le voit actuellement dans les pays africains, notamment ici au Sénégal, cela devient vraiment inquiétant, très inquiétant. Bon, la vague d'immigration clandestine par voie maritime à laquelle nous assistons en ce moment n'est rien de moins ici au Sénégal que la traduction d'un échec vraiment important, un échec évident, un échec flagrant des différentes politiques de l'emploi, notamment celui de Jeune. C'est pourquoi, bon, moi, je trouvais vraiment ahurissant d'entendre le ministre en charge de ce secteur déclarer qu'au Sénégal, il n'y a pas un problème d'emploi. Vraiment, excusez-moi le terme, mais c'est à la limite de se foutre vraiment des gens. Vous savez, on ne peut rien faire de positif dans la dénégation et la mauvaise foi. Je crois que c'est faire preuve de responsabilité que d'admettre, effectivement. Donc, vous démontez totalement cette taise donnée par le ministre. Non, non, c'est totalement faux. Vraiment, c'est une contribuité manifeste à la limite, même ignoble et insultante. Donc, je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire preuve de responsabilité, d'admettre ces insuffisances et ces erreurs. Bon, ne dit-on pas que le progrès, c'est un processus d'erreur compensée. C'est-à-dire que vous avez établi, terracé une feuille de roue, vous avez, comment dirais-je, défini une politique. Bon, en cours d'application, on s'est rendu compte que peut-être il y a des insuffisances. Mais il s'agit de rectifier. Mais il ne faut pas vraiment dire, faire comprendre aux Sénégalais qu'il n'y a pas de problème d'emploi. Pourquoi ? C'est le premier problème en ce moment. C'est le premier problème social. Ce qui fait que ces gosses-là, vraiment, prennent le chemin de l'immigration. Et comme je disais aussi, bon, ces jeunes-là, il faut vraiment ignorer leur degré d'honneur. Leur degré de fierté et aussi vraiment l'intensité de la populisation et de l'impec qu'ils sont en train de vivre pour se mettre à dire que non, il ne faut pas qu'ils prennent les pyroves, ils peuvent rester au Sénégal et sur leur vie. Non, ce n'est pas ça. Ça va au-delà de ça. Ce sont des gens pour qui il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'horizon. Donc vraiment, je crois que il ne suffit pas de leur faire la morale. Il faut autre chose que la simple morale, n'est-ce pas ? Et autre chose, vous entendez l'autre chose-là par quoi ? C'est-à-dire qu'il faut un nécessaire réajustement de la politique qui passera par une fixation des jeunes dans leur terroir à travers des activités agricoles, financées objectivement et massivement. Quand je dis objectivement, ce n'est pas à partir de critères politiques. Donc massivement dans les campagnes. Je crois qu'après les jeunes verront les bienfaits de cette politique-là, ils ne trouveront pas peut-être suffisamment de ressources mais quand même assez de ressources pour vivre décemment. Et je crois que maintenant l'idée de vouloir quitter le pays et d'aller tenter l'aventure ailleurs peut-être que elle passera par la terre. Je crois qu'il faut d'autres pistes qui peuvent être explorées aussi, exploitées. Je crois que c'est une question d'imagination et en faire une priorité. Bon, vous voyez avec ce qui se passe avec les domaines agricoles communes là. Bon, il y a combien d'argent ? Des milliards ? On parle de 29 milliards détournés. Mais ces 29 milliards auraient pu aboutir à combien d'emplois pour les jeunes dans le domaine agricole ? Je crois qu'il faut mettre un terme à ces malversations, à ces détournements du déni public et vraiment consacrer l'essentiel de nos petites ressources et de nos meigres ressources vraiment à faire en sorte que les jeunes-là puissent trouver de quoi nourrir leurs familles. Il y a aussi un autre phénomène. Il s'agit du terrorisme qui est noté un peu partout dans le monde, en Europe particulièrement, en France. Aujourd'hui, on avait noté également une accalmie de la part des assaillants durant cette pandémie du coronavirus. Qu'est-ce qui serait la cause, selon vous, de cette reprise ? Donc, il y a une différence de nature dans le mode opératoire. Actuellement, au niveau de la France et de certains pays européens, on n'assiste pas, disons, à la formule classique du terrorisme comme on l'a connue il y a quelques années. Comme vous le constatez, c'est des jeunes, c'est des gens qui agissent quelquefois isolément, seuls, comme on l'appelle des loups solitaires, n'est-ce pas, qui n'utilisent plus un peu maintenant des bombes, etc., mais qui utilisent le couclat, le poignard. Bon, je vous fais savoir que ça, c'est une méthode qui a été introduite par ce qu'on appelle la secte des assassins qui avait existé entre le 7e et le 14e siècle. C'est eux qui utilisaient le poignard, etc., qui venaient. Donc, c'était une forme de suicide par procuration parce qu'ils savaient à coup sûr qu'ils ne s'en sortiraient pas vivants. Donc, je crois que c'est cette méthode laquelle les jeunes ont repris. Bon, donc, ils n'appartiennent pas forcément à un réseau terroriste. Ils n'appartiennent pas, ils ne bénéficient pas forcément d'un réseau de soutien. C'est des gens qui, quelquefois, ils agissent parce que c'est des fanatiques. Pas des terroristes mais des fanatiques. Des gens qui se sont sentis frustrés parce qu'on les a blessés dans leur religion, on les a agressés dans leur foi, on a insultés ou caricaturés de leurs prophètes, etc., et qui a suscité cette réaction. Je crois que maintenant, il appartient, comme je l'ai dit dans une de mes contributions, aux pays occidentaux de ne pas faire de l'amalgame. Et souvent, donc, leur stratégie et leur discours est fondé sur un postulat de base qui est totalement faux. C'est là que l'islam égale terrorisme, terrorisme égale islam. Et si vraiment, c'est à partir de cette grille-là qu'ils doivent agir, vraiment, il y aura toujours des malentendus. Boubacar Sadio, commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi à votre disposition.